Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà pour la suite de The Witcher dans The Wild at Earth. Je ne me souviens plus trop ce qu'on faisait. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc on était dans les Terres-Cœurs avec Wake et Kirby. Alors les Terres-Cœurs, ça se situe à l'Est. Ah oui, et on devait vouloir aller faire notre 4 quai par là, en en profitant un peu pour explorer. Et en fait, je me souviens qu'on n'était pas vraiment dans les Terres-Cœurs et qu'au moment de sauvegarder, eh bien tout simplement, la nuit est tombée et du coup j'ai dû me rapatrier. Donc nous, on était perdus, il fallait monter. On était en haut, on venait de passer le portail et je suis en train de partir sans mes farfelins. Je suis en train de partir sans farfelins, ce qui n'est absolument pas une bonne idée. Je vais aussi vider mon inventaire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pom-pom. Il faut que je pense à utiliser les toniques de temps en temps. Donc on a 10 mouettes, mouettes. Mouettes, mouettes, 15 de l'un, 15 de l'autre. Et voilà, avec des farfelins, ça ira plus. Donc du coup, on va, eh bien, aller dans la zone d'un côté. Voir un peu ce qu'on peut faire. Donc on était là. Ici, il y a un petit passage pour que Kirby puisse passer. Je vais d'abord gérer le loot. Et on va aussi regarder ce qu'on peut faire d'autres, à mon avis. Eux peuvent faire des choses et pas les autres. Ah, je peux faire ça ? Bah oui. C'est exactement ça que je voulais. Ok. Venez les gars. On va d'abord faire les choses évidentes. Les choses évidentes étant que, à mon avis... Ceux-là... Vous portez des trucs, les gars ? Vous portez des trucs. J'ai réussi à trouver des trucs. Ceux qui sont de feu doivent être un peu immunisés, à mon avis. Je voulais pas te lancer, c'est pas grave. Est-ce qu'on a moyen de les éloigner un peu l'un de l'autre ? J'ai pas forcément l'impression. On va attendre qu'il s'éloigne un peu. Ouais. Qu'il s'éloigne un peu. Mais arrêtez de poser des trucs, les gars. C'est bon. On a perdu personne. Un petit peu loin, là. Je vais quand même récupérer les autres. Ouais, c'est cool du coup. Du coup, c'est plutôt cool. Je peux effectivement choisir les forfellins. Qui vont faire telle ou telle action. C'est bon. J'ai eu un peu peur. Je pense pas que les ramilles, là, soient immunisés. Donc ça, je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Si, vous pouvez faire, vous pouvez faire. C'est parfait. Alors, par contre... Là. Ça m'a l'air un peu dangereux. Bah oui, là. Effectivement, il y en a un qui n'a pas apprécié. En ce temps-là, on va pouvoir gérer la poubelle. Et je gère ça très bien comme des grands. Là, par contre, nous, on gère pas ça comme des grands. Donc on va attendre. Je vais peut-être... Non, je vais peut-être tout simplement... Tout récupérer comme ça. Venez les objets. Allez, voilà. Donc ici, même punition. Je verrais bien que ça-là... Je me suis pris un coup... Je me suis pris un coup de quoi. Je n'ai pas vraiment vu un coup de quoi je m'étais pris. Alors, bonne nouvelle, on a un téléporteur. Ça va déjà nous permettre... De nous y retrouver... Quand tu auras besoin. Et du coup, on voit aussi qu'on va pouvoir... Non, je ne voulais pas switcher entre les téléporteurs. Je voulais... Voir la carte. Mais c'est pas grave. La carte, on peut l'avoir comme ça. On va pouvoir simplement remonter pour trouver le dernier membre de l'ordre qui nous manque. Des petites pommes. Un petit panneau à lire. Bienvenue à l'étang de 2001. Ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout géré le passage où Kirby pouvait aller. On verra ce qu'on peut faire. Sans doute faire des choses qui... Pour la pointe de ça. Oh, je peux l'activer de ce côté là, celui-là. Cool. Oui, normalement, vous pouvez le casser. Ok, je peux le coter. Parfait. Donc, en fait, on a dégagé le chemin. Et je pense que du coup, il n'y a de près plus aucun intérêt que Kirby fasse le tout. C'est ça. C'est pas grave. C'est géré. Petite zone cachée. Non, pas de petite zone cachée. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a des zones cachées. Ici, on a des abeilles. Et on va les gérer. Les abeilles, par contre. Voilà. Parce que ça nous donne du miel. Et que le miel, ça coule. J'ai plus de place. Vous l'avez pris. Vous l'avez pris. C'est parfait. Petit coup d'aspirateur pour chasser les abeilles. Et on récupère le miel. Merci les gars. Alors, par contre, ici, on va peut-être pouvoir utiliser Kirby. On regarde par là. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on a ça, ça, ça fait la stoche. On a... Pouf. Non. Voilà. Merci, mon gars. Un petit peu violent. Voilà. Un petit peu violent. Mon sac est plein, donc je peux effectivement absolument plus rien prendre. Donc, c'est les gars qui vont prendre. Par ici, il y a un portail avec une statue. Donc, on sait qu'on va pouvoir faire des choses. Ici, on va gérer les abeilles. Pour voir un peu de miel. À mon avis, ça, voilà, ça, on ne peut pas gérer. On n'a pas ce qu'il faut. Ici, on a un chat. Et on a un... Rocher. Et je suis en train de me dire que je ne suis absolument pas allé voir sur le boutique. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces rochers ? Que donc, j'ai l'air un peu... Désemparé. Non, mais ça, dis-moi ça. Bon, ça, c'est parfait. Ici, c'est un peu contaminé. Et je ne vois pas ce qu'il nous faut. Et par ici, on a l'air de nous manquer des choses. Ici, il y a un champi. On va le prendre. Merci. On va descendre par là, tout simplement. C'est quoi, ça ? Un avion en papier ? Salut ! Est écrit dessus. Salut. Effectivement, ça pose question, avec un deuxième avion en papier. Ça dit, attention, les flammes bloquent dans le coin, ils ne sont pas gentils. Ici, il y a un petit passage pour Kirby. Je vais même aller jeter un coup d'œil. Ça va permettre de monter... Ah, et ça va permettre, du coup, de faire des choses intéressantes. Comme ça. Alors, pas ici, visiblement. Non, ici, on n'a pas trouvé la source. Ici, il ne faut qu'un de ce farfelin. Mais c'est parfait, on va pouvoir y aller. Autant faire ça maintenant. Et peut-être pas, parce que la nuit est en train de tomber. Et qu'on n'a pas forcément d'endroit en sécurité. On n'a pas de camp. Donc, je referai bien le tour pour aller au téléporteur. Le téléporteur était par là. La nuit est en train de tomber. On va se téléporter. Au bosquet, ça sera très bien. Et on reviendra. D'ailleurs, du coup, quand je me pose la question, et que de toute façon, il est nuit... Le livre, lui, ne me permet pas de savoir, en fait, ce qu'il faut faire avec le caillou. Je ne sais pas ce que je voulais. C'était ça. Donc, il l'appelle livre. La sorcière verte. La chasseuse. Il y a plein d'entrées, encore. L'homme qui venait du ciel. Je n'ai pas l'impression d'avoir les infos. Du coup, on va tout simplement dormir. Et faire demi-tour. Voilà. On est le matin. D'ailleurs, ils ont vité leur inventaire, mais pas moi. Il y aurait peut-être de ces choses-là que je pourrais utiliser pour booster mes furfels. On fait comme tout à l'heure. Moitié-moitié. Et on repart. Et du coup, on repart pour... Oui, c'est sa fumeur, là. C'est sa fumeur, là. Et hop, c'est parti. Du coup, on revient au même endroit. On n'a pas débloqué, ici. On va faire tout le tour. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Ça aurait été un petit peu plus intelligent. C'est pas très grave. Et puis, à la limite, le chat, ce qu'on peut faire... Non, il passe pas. Il passe pas. On verra pour le chat plus tard. Alors, on a dit. On compte jusqu'à 15. Et il nous déplace ça. Ah, ok. C'est juste un objet qu'ils vont emmener au... Ah, j'avais espéré que ça sera un objet... Qui nous permettra d'y voir un peu mieux. Visiblement, non. Donc, ouais, faut vraiment... Qu'on emmène... Wake et Kirby par là. Du coup... Voilà, ça s'est activé. Ça, c'est fait. Et normalement, les copains vont arriver. C'est ça. Ils sont en train d'arriver. C'est marrant parce que ça a une forme de théière sur la carte. Alors que ça ressemble pas vraiment à une théière. Mais je les attends pour les récupérer. Parfait. Et du coup... Tade Ferraille nous dit Livraison au musée reçu. Je serai prêt à l'exposer la prochaine fois que vous me rendrez visite au bosquet. Il y a encore de la place à la bonne trouvaille. Alors continuez à m'envoyer des reliques. Moi, je préfère envoyer des choses plus intéressantes que des reliques. Honnêtement. Des petits loots. Oh, crapaud. C'est un peu une saloperie, crapaud. Allez, les gars. Soyez courageux. Et devant. On a eu un mort. On a eu deux morts. Ils font du feu, c'est con. Ah oui, ça explique pourquoi j'ai des morts. Allez, les gars. C'est parfait. On a un petit peu de loot, du coup. On a eu trois morts. C'est peut-être un mal pour un bien, on va se dire. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est ça qui... Non. Ces choses-là, on ne peut pas gérer comme ça. Et on ne peut pas m'attraper non plus. On va voir le coffre. On va trouver un peu de sève de cœur racine. C'est parfait. Donc ici, je ne peux pas passer. Donc là, je vais continuer à monter. J'aimerais bien réussir à gérer ces choses-là. Pour l'instant. Je ne vais pas trouver comment faire. Voilà. Je ne sais pas. Et encore un avion. Ça dit, qui êtes-vous tous les deux ? Comment êtes-vous arrivés ici ? Parlez à vos hôtes. Je peux vous entendre. Je m'appelle Kirby. Voici Wake. On est ici parce qu'apparemment, quelqu'un du nom de Grimanto nous l'a demandé. Enchanté. Comment va ce vieux bonhomme ? Il va bien, je suppose. Vous êtes-vous ? Comment vous faites ça ? Un peu plus loin. De magie. Ok. Et on a de nouveau un chat à sauver par là. Et on a aussi un... Ta d'herbe qui ne cachait que du loot. Tout va bien. Et effectivement, on rencontre quelqu'un. C'était vous ? Vous êtes en train d'écrire quelque chose ? Euh... Ok. Ça dit, le nom est Avion en papier. Eh, évidemment. J'ai bien peur d'avoir perdu ma voix, désolé. Ne vous excusez pas, c'est beaucoup plus cool comme ça. Merci. Que puis-je faire pour vous ? Grimanto m'a envoyé vous chercher, probablement. Vos talents sont requis au bosquet. Compris. Il vous a envoyé ? Oui, on est les nouveaux membres de Vergarde. Eh bien, ne sommes-nous pas chanceux de nouveaux membres d'un coup ? Mais pas tant. Merci. Très bien, je retourne au bosquet. Mais je crains de ne pas avoir eu de bonnes nouvelles. Eh bien, je crains qu'il n'y ait aucun eu de bonnes nouvelles. C'était le dernier. J'imagine qu'on retourne au bosquet, maintenant. Tu as une idée de ce qu'on va faire, après ? Pas vraiment. Mais je suis sûre que Grimanto a un plan. Hmm. L'expérience sur plein des adultes ne fonctionne jamais, quand même. Mais j'imagine qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, c'est parti pour le bosquet. Ah non, mais je vais laisser mon fil dans la zone. Alors. On a un pont qui n'attend qu'à être réparé. On a une nouvelle zone par là. Et par ici. Eh bien, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir grimper. Et il y a l'air d'avoir, effectivement, des nouveaux farfelants. Avec un putain de gros yeti. Ce qui me donne encore plus envie d'y aller. Et de trouver le bois pour résoudre ça. J'imagine qu'on ne peut pas casser les arbres. Pour avoir du bois. Non. Donc, il faut vraiment que... Je trouve du bois. Effectivement, là, comme ça, le bois, je n'en vois pas des masses. Et je ne vois pas non plus la petite feuille qui me permettrait de faire grandir ça. On va aller voir ce qui se cache dans cette zone-là. Après tout. Pour l'instant, il fait jour. Donc, on va en profiter. Ah bah, il y a un chat. Sauf qu'il est un petit peu... Dans le truc contaminé. Le tirbis ne peut pas vraiment l'éteindre tout seul. Non. Il me faut trouver la source. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire... C'est ça. Non. Je ne peux pas faire arriver cette... What ? Je crois que les farfelants... Aiment pas trop... Oui, c'est ça. Les farfelants, ils n'aiment pas. Il faudrait que je trouve la source. Du coup, on arrive... On arrive dans les boissons du centre. Ok. J'ai laissé un farfelant. Je ne sais pas où. Là. Petit malin. Je suis un peu déçu de ne pas voir comment libérer ces chats. Après, ça fait partie des... Des collections. Récupérer tous les chats. Non. Je ne vois pas son déclencheur. C'est pas très bon. Alors. On va du coup prendre ceux-là. Non. Les autres. Voilà. Ah bah oui, j'ai des... Des comme ça qui sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, tiens ? Euh... Oups. Oui, on ne va pas se glisser à la veuglette. On va arrêter de se glisser à la veuglette. Et on va du coup descendre... Un petit peu par type. Normalement, ils peuvent casser... Non, c'est pas un... C'est pas un bois qui se casse. C'est pas grave. Ils reviennent. C'est parfait. Alors du coup, c'est parfait parce que... Comme ils reviennent, on va peut-être pouvoir casser ce... Voilà. Pour casser ça. Ça, ce sera parfait. Et on va attendre qu'ils reviennent également. Voilà. Parfait. Alors. Pas sur le Kirby. Ce qui nous libère ce pont. C'est parfait. On se retrouve où exactement ici ? On se retrouve... Ok, du côté de la sorcière. Allez, casser-moi tout ça. Pour qu'on est là. On va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Il en faut 5. C'est parfait. Ici, on a... Est-ce que ça peut être cassé ? Pas par eux. Et pas par où ? Mais je crois qu'on était déjà passés par ici. Je récupère tout le monde. Donc, c'est parfait. On a un téléporteur. Donc, on va aller voir. Parce qu'on a laissé un petit peu de loot. Qui était très intéressant. Voilà. Personne de ce chaudron. Alors, déjà, on va... Gérer ces trucs-là. Ça ne débloque absolument rien. Mais c'est pas grave. Enfin, si. Un objet à porter en plus. Ah, c'était un faux gof. Putain, il s'enfuit. Le salaud, il s'enfuit. Les gars. Attaquez-le. Sérieusement. Lâchez vos trucs et attaquez-le. De la résine, ça. De cœur-racine. Et la nuit est en train de tomber. Donc, ce qu'on fait, c'est on en met 15 là. Vous voulez pas ? Donc, voilà. On prend tout le reste. Vous prenez le loot. Et on y va. C'est risqué, c'est risqué. C'est pas très loin. C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. C'est bon, il remonte. Je flippe un peu. Je flippe un peu. On va essayer de faire tourner en rond cette créature. Petit tiné. On envoie le chaudron. Et on y va aussi. Le bosquet, le bosquet. C'est étendu. Mais, voilà. Du coup, on a envoyé le chaudron. Et en plus, tout le monde est revenu. Alors, vous êtes en train de me dire que qu'un de vous n'a réussi à récupérer les artefacts. Les artefacts, vous étiez censés protéger. Vous n'avez retrouvé aucun des trois. Et quand comptiez-vous me le dire exactement ? J'étais toujours à sa recherche. Où les avez-vous perdus ? On ne sait pas, dans les profondeurs de la forêt. Pris par notre vieille connaissance, évidemment. Ce n'est pas vraiment lui. Tu vois ce que je veux dire. Hum hum, des choses intéressantes. Ça dit désolé. Écoutez, le jamais est devenu trop fort. On a même vu quelques guets de jamais en plein jour. Ce qu'étant se cachant à l'ombre des arbres pour nous observer. Certainement parce qu'il y a trois artefacts qui ont été censés garder le jamais prisonnier. Pas être au moment que la sorcière verte ait autant de mal. Désolé de vous interrompre. Vous n'arrêtez pas de parler d'une personne. Qui est-ce ? Tête ferraille. Aide-les à s'installer. Tu veux bien ? Bien sûr. Veuillez excuser mon attitude de tout à l'heure. C'est quoi cette histoire d'artefacts et cette personne qui les prend ? Pfff. Bon, très bien. La sorcière verte, avant de mourir, elle a créé trois clés. C'était pour la plupart des objets on ne peut plus ordiner. Elle est alliée par magie au sceau qui dire de le jamais enfermer à ombre l'été. Ombreux quoi ? C'est difficile à expliquer. Le jamais, il vient d'ailleurs. Un plan différent, probablement. Aujourd'hui, il se trouve à ombre l'été. Et un passage permet d'y accéder depuis ici, mais il est fermé. Les ténèbres y règnent. Un seul de nos membres s'est aventuré là-bas. Eh bien, il n'est jamais revenu. Mais quelque chose portant son corps... Il s'appelait Poche Profonde, et c'était un membre d'Overgarde exceptionnel. Et notre ami. Le jamais l'utilise maintenant pour se déplacer en journée, pour défaire notre travail. Il a pris les artefacts, parfois il déhabule dans les bois, même en plein jour, pour nous provoquer. Alors en ce qui concerne maîtresse Kirby, ici... Si c'est une question d'espace, elle peut prendre ma place ? Bien sûr que non, nous avons plein de places. Il va sans dire qu'un autre enfant complique les choses. Je suis juste là, hein. Ne vous préoccupez pas de tout ça, pour l'heure, jeune maître. Nous devrions tous nous retirer pour la nuit. Nous avons tant à faire de mieux. Madame, installez-vous confortablement, je vous prie. Vous êtes la bienvenue. Ah bah c'est parfait. Et du coup, le chaudron, si je me souviens bien... Il allait pour notre ami, ici-bas. Voilà, je vais pouvoir construire. Et je vais surtout, du coup, pouvoir accéder à une nouvelle page du livre. Merci de m'avoir aidé à restaurer ma boutique. J'ai ajouté de nouvelles choses à vendre. Je peux aussi vous acheter des objets, maintenant, si vous voulez. Si vous me vendez quelque chose de nouveau, je pourrais passer commande et les garder en stock. Pas mal, non ? Oui, carrément. Mais petite question. Qui vous êtes pour ces commandes, ici ? Euh, j'ai des relations. Alors, on peut acheter du pom-pom, des pièces détachées et de la poutelle. Et on peut vendre nos affaires. Ok, il faudrait effectivement qu'on fasse un peu de trisom. Mais c'est une bonne chose. On va pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore ? Ici, il nous faut la roue à eau. Je sais pas où on la trouve. Mais on va essayer de la trouver. Euh, non, on avait déjà discuté avec Curtin. C'est avion au papier, du coup. Qui est nouveau ? Jeune maître, ravi de vous voir en pleine forme. Je vois que vous jetez mes cartes. Voici, vous y connaissez en cartographie. Je dois admettre que je suis moi-même novice en la matière. Mais je trouve ce hobby si gratifiant. Hélas, ces jours-ci, avec tout ce qui se passe, je me suis un peu embrouillé. Ah, voilà que je me montre de nouveau barbant. Vous y excusez les dirigeants d'un vieillard. Revenons en un mouton. Si vous revenez me voir après avoir exploré de nouvelles zones, je peux dessiner de nouvelles cartes. Avec les données fournies par vos explorations, ça ne devrait pas être compliqué. Tout ce que je me demande, c'est un peu d'encre en dédommagement. J'ai assez parlé comme ça. N'hésitez pas à consulter mes services et bonne cartographie. Ok, donc on peut acheter des cartes plus détaillées. Ça pourrait être pas mal pour dépenser notre thune qui sert un peu à rien. Donc on a dit qu'il nous fallait la roue ici. Et je crois que c'est tout. Je crois que ça va être à peu près tout. Les autres... Ouais. On a... A priori, tout débloquer du campement. C'est plutôt cool. Et on pourrait fabriquer des choses. Notamment avec notre pierre de fleurs. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Mais je pense qu'on verra ça, eh bien, peut-être lors du prochain épisode. Même si pour sauvegarder, il faut que je dorme. C'est pas grave. On fera un peu de crâche en journée. C'est pas très grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501